Allo Doc, pourquoi est-ce que l'on ne peut plus se soigner à base de pain pourri ? Alors oui, dans l'antiquité, de la Chine à l'Egypte, on soignait les blessures purulentes avec des cataplasmes de pain moisi. Alors, je vous l'accorde, ça ne soignait probablement pas à tous les coups, non. Mais ça pouvait réduire une infection provoquée par une bactérie. Surprenant, hein ? En fait, les moisissures du pain étaient composées de pénicillium, des champignons filamenteux qu'on retrouve notamment dans les sols et dans les composés organiques en décomposition, exactement comme le pain pourri. Ces moisissures produisent naturellement de la pénicilline. C'est une molécule qui tue les bactéries. Donc, en appliquant la moisissure, on utilisait l'action antibiotique de la pénicilline, permettant la cicatrisation des blessures. Alors oui, je vous l'accorde, c'est bien dégueu. Mais de toute façon, c'est même plus la peine d'essayer aujourd'hui, parce que ça ne fonctionnerait plus. Oui, au début du XXe siècle, un certain Alexander Fleming est le premier à identifier l'action antibiotique du pénicillium. Et ça par un heureux hasard. En fait, en rentrant de vacances, ce biologiste s'aperçoit qu'il a oublié des cultures de bactéries, et qu'elles sont contaminées par des moisissures. Évidemment, il s'apprête à les jeter, mais il remarque qu'à proximité des moisissures, il n'y a plus de bactéries. Vous l'avez ? Ces moisissures sont des pénicilliums, elles ont produit de la pénicilline qui a tué les bactéries à proximité. Fleming venait d'identifier le premier antibiotique, la pénicilline. En quelques années de recherche, et à l'aide de nombreux chercheurs, la pénicilline a été produite de manière industrielle et largement diffusée. Une vraie révolution médicale. Oui, mais comme tous les organismes vivants, les bactéries sont soumises aux lois de l'évolution. Et si l'une d'elles acquiert un avantage, comme la résistance à l'antibiotique, elle réussira à se développer en présence de l'antibiotique, et à proliférer. Ainsi, elle prend la place des bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique. C'est exactement ce qui s'est passé avec la pénicilline. À force d'en utiliser, seules les bactéries résistantes ont persisté et proliféré. De nos jours, les pénicilliums de pain pourri seraient donc totalement inefficaces sur une blessure, puisque toutes les bactéries sont résistantes aux pénicillines. Merci Doc, c'était Camille Brunet, doctorante au Team CIMAG.